Présentez-vous, M. Barry, au lecteur de Guinée Info. Bonsoir, madame, mademoiselle, messieurs. Je m'appelle M. Barry Mahmoud Bobo, étudiant et diplômé dans une université privée de l'Institut universitaire des autres études de Guinée, en abrégé UEG. Bon, est-ce que vous avez terminé l'université ? Bien sûr, je suis... Depuis combien d'années ? J'ai diplômé dans une université privée depuis 2012. Qu'est-ce que vous faites actuellement ? Actuellement, je fais le commerce. Vous arrivez à vous en sortir, ce commerce ? Oui, pas mal, parce que je me suis venu à mes besoins, petit à petit. Oui, mais plein d'étudiants sont sortis à Alpha Condé, mais en fait, il n'y a pas longtemps, lors d'une conférence qu'il a tenue à Symphonia, devant les étudiants, il a fait comprendre que l'école guinéenne ne forme que des chômeurs. Alors, quelles sont vos réactions par rapport à cette façon de voir depuis longtemps ? Bien sûr, j'ai suivi ça lorsque j'étais à côté de l'Angola, pour dire, le président Alpha Condé, que les universités privées forment des sommaires. Je me demande, si les universités privées forment des sommaires, pourquoi ils subventionnent les universités privées ? Ça, c'est la première question. Deuxième question, Est-ce que ce n'est pas Alpha Condé qui a donné l'ordre des entreprises privées et publiques de ne pas orienter les étudiants sortant dans les universités privées ? Donc, vous, vous n'êtes pas d'accord avec lui quand il le dit ? Je ne suis pas d'accord, je ne serai pas d'accord avec lui. Sinon, un président qui devrait encourager l'ensemble des Guinées, surtout les jeunes d'aujourd'hui, pour étudier, il est là à désorienter la jeunesse en disant que les universités privées forment des sommaires. Alors, il n'a qu'à faire tout possible pour nous ramener dans les universités publiques pour qu'on étudie régulièrement et trouver des emplois pour nous. Sinon, je ne peux pas comprendre. On a étudié dans les universités, je ne suis pas le seul, jusqu'à avoir une mention bien en sociologie et le président vient dire ce que vous avez étudié. Ce n'est pas vrai. Donc, j'ai créé une page sur Facebook. Je lance un appel à tous ceux qui sont diplômés dans les universités privées de s'inscrire sur cette page pour demander à Alpha Condé de construire des universités publiques et de nous ramener dans les universités publiques pour qu'on puisse avoir une formation lourde et participer au développement de notre pays. Bon, à quoi vous étudiez actuellement le chômage de jeunes ? Parce qu'il y a des diplômés qui chôment. Vous, vous ne travaillez pas dans le cadre de votre profil de formation ? Vous êtes sociologue ? Bien entendu. Néanmoins, vous avez opté pour le commerce. Ça veut dire réellement que dans le cadre même de votre formation, vous n'avez pas pu travailler. Bien entendu. Bon, selon vous, à quoi cela est dû ? Bien entendu. C'est dû au fait que vous n'êtes pas bien formé ou bien que l'État n'a rien fait pour vous ? Bien entendu, douéen, pour répondre à votre question, je dirais que c'est parce que l'État guinéen n'a pas créé des emplois pour la jeunesse. Il y a une jeunesse dynamique en Guinée. Il y a une jeunesse bien formée en Guinée. Imaginez, lorsque Alpha Condé est en train d'organiser des conférences de presse, c'est des jeunes Guinéens seulement qui intervient. C'est parce qu'ils ont de la formation. C'est parce que l'État a faible, très faible, de faire réaliser le rêve de la jeunesse guinéenne. Ça, c'est un autre facteur. Deuxième de ce facteur, je me demande, si le président Alpha Condé dit que les universités privées forment des sommaires, est-ce que les institutions, les entreprises privées et publiques auront le courage de recruter les jeunes diplômés dans les universités privées ? Donc, je dirais que Alpha Condé est responsable de la jeunesse guinéenne actuellement parce qu'il a rendu la Guinée presque dans la misère, la pauvreté, sans emploi, surtout la jeunesse. Si on entend son ministre de jeunesse dire qu'il a créé des emplois pour la jeunesse guinéenne, je me demande, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a qu'à nous donner les données statistiques pour savoir combien de jeunes ont été employés depuis qu'Alpha Condé est arrivé au pouvoir.